Les services sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24. Ils sont en train d'investiguer, ils essayent d'arrêter la propagation. Mais vous savez, avec le virus, vous pouvez le porter, vous êtes asymptomatique et personne ne peut... Pendant combien de temps ? On a dit deux semaines. Oui, 14 jours. 14 jours. Au bout de 14 jours, vous devrez faire normalement la maladie. Si vous ne le faites pas, si vous êtes testé et négatif, ça veut dire que vous n'avez pas le virus. Alors, on a appris que deux cas ont été guéris. Les tout premiers cas déclarés. Qu'est-ce qui a soigné ces malades, M. le ministre ? Quels médicaments ? Disons que ce n'est pas tout à fait encore ça. Parce que les deux premiers sont en bon état. Ils sont en bonne santé en ce moment. Ils sont très bien. Mais on dira qu'ils sont complètement guéris lorsque nous allons faire les résultats pour confirmer qu'ils sont négatifs. Et même là, lorsqu'ils sont confirmés ou négatifs, nous avons mis en place un protocole de sortie, n'est-ce pas, de l'hôpital pour eux. Ça veut dire qu'ils vont subir 14 jours encore chez eux. Ou en termes de suivi de nos agents sur le terrain. C'est en fait qu'après ça qu'ils vont retrouver, n'est-ce pas, leur mobilité. Mais pour le moment, on peut dire qu'ils sont en très bon état. Ils sont suivis régulièrement. Et nous pensons que, passés les 14 jours à l'hôpital, ils pourront sortir d'ici là. Mais je repose un peu la question, M. le ministre, permettez. Il n'y a pas de traitement connu. Comment ils ont pu remonter la pente et être mieux portants aujourd'hui ? Alors ça, c'est la magie de la science en réalité. Parce qu'à ce jour, effectivement, nous n'avons ni vaccin, ni produit pour traiter le coronavirus. Mais nous traitons les symptômes. Nous savons déjà que lorsque vous avez le coronavirus, vous avez la fièvre. Et donc, quand vous avez une poussée de fièvre, on traite la fièvre. Quand vous avez mal à la gorge, on le fait. Quand vous avez du mal à respirer, on vous met, n'est-ce pas, sous assistance respiratoire. Donc, c'est ce qui a été fait. Notamment pour le premier cas, ça nous a posé un peu de problème parce qu'il y avait beaucoup de facteurs de comorbidité. Et donc, on a dû faire en ensemble une batterie d'examens. Et heureusement, d'ailleurs, que nous avons des valeureux personnels médicaux qui ont très vite, qui sont mobilisés. Et ont pu réagir pour que ce monsieur soit remonté. Et aujourd'hui, il se porte très bien.